Maître Christophe Marchand, bienvenue à Naouet. Nous vous accueillons aujourd'hui alors que vous êtes en visite en Tunisie, vous êtes avocat, notamment vous êtes connu pour avoir défendu et vous défendez toujours Julian Assange de Wikileaks. Aujourd'hui où on en est par rapport à l'affaire Assange ? Aujourd'hui on est dans une situation grave puisque Julian Assange est détenu dans une prison de haute sécurité, qu'il a une santé qui est très précaire on va dire, déjà après avoir passé 7 ans dans l'ambassade, il était déjà très affaibli et là il est en prison. Vous voulez dire dans l'ambassade de l'Équateur à Londres ? Voilà c'est ça, donc il a passé 7 ans dans cette ambassade, qui est une petite ambassade, l'Équateur ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le Brésil, donc c'est une petite ambassade dans le centre de Londres il y avait 4-5 pièces, pas d'accès à l'air, donc c'est vraiment les appartements londoniens où on s'est appelé à ouvrir les fenêtres, pas d'accès au soleil, donc il n'a pas eu un rayon de soleil sur son visage pendant 7 ans, sauf les trois apparitions qu'il a faites sur le balcon là où ils sont un peu célèbres, donc il était vraiment dans des conditions de confinement finalement très difficiles à vivre, et puis il s'est fait arracher de l'ambassade littéralement, c'est un petit matin, l'ambassadeur le convoque, il arrive dans le bureau, il lui dit voilà j'ai deux documents à vous remettre, le premier c'est qu'on vous retire la nationalité équatorienne qui lui avait été octroyée, on retire comme ça, et on vous retire l'asile politique qui avait aussi été octroyée, et vous devez quitter l'ambassade maintenant. Il lui dit ah ben non, je ne suis pas d'accord, c'est illégal, et à ce moment là, petit bouton, et les policiers enlevés arrivent, alors que ça fait 7 ans qu'il est là, avec toutes ses affaires, il avait une pièce qui lui était dédiée, bon, et là maintenant il est dans la prison à Belmarche, qui est une prison de haute sécurité, qui est vraiment une prison où on met les terroristes qui ont tué je ne sais pas combien de dizaines de personnes, et il est là dans les conditions de détention qui sont horribles, donc c'est l'isolement, 23h sur 24, il a été tellement mal au niveau santé qu'il a dû être mis dans l'espèce d'hôpital de la prison. Donc on est inquiet pour sa santé, on va dire. Rappelons que Julian Assange est la personne à l'origine des fuites de Wikileaks, et que Wikileaks a provoqué un séisme incroyable depuis 2010. Donc au jour d'aujourd'hui, vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous défendez Assange, où s'arrête la politique et commence le droit dans l'affaire Assange ? Parce que c'est une affaire profondément politique, nous le savons, tout comme l'effet qu'a provoqué Wikileaks. Donc où est-ce que s'arrête la politique et commence le droit ? Alors je pense qu'il faut bien garder à l'esprit de quoi on parle, comme vous avez dit, Wikileaks c'est quoi ? Ce sont ces images qu'on a tous vues en 2010, où on voit des militaires qui sont avec des joysticks, comme ils étaient devant des jeux vidéo, occupés à tuer des gens. C'est ça, tuer des civils en tirant et en faisant des conversations très à l'aise. Mais aussi beaucoup de fuites qui concernent le monde entier, la Tunisie comprise. La Tunisie comprise. Et puis sont venues les autres fuites. Ça c'était les premières fuites, c'est-à-dire c'est vraiment révéler des secrets d'État, que les États gardent secrètement pour ne pas être poursuivis pour ces crimes, parce que ce sont des crimes qui sont commis. Donc il a révélé des crimes d'État, des violations flagrantes et puissantes des droits humains par les États-Unis. C'est ça, la grande puissance. Et donc c'est une question évidemment très politique de savoir si ce qu'il a fait, est-ce que c'est pénalement répréhensible ? Est-ce que le fait de, en tant qu'éditeur, ça a son job, il est éditeur d'une plateforme internet qui s'appelle Wikileaks, il reçoit des informations et il les diffuse. Est-ce qu'en tant qu'éditeur, il est pénalement, est-ce qu'on peut le poursuivre pour ça ? Est-ce que c'est un crime ? Ma réponse, la réponse juridique, c'est dire mais non, ce n'est pas un crime. C'est simplement la diffusion d'informations. C'est un nouveau défi, je dirais, pour la liberté d'information au 21e siècle, qui est lié à quoi ? Qui est lié à ce que Wikileaks a inventé, c'est-à-dire ces plateformes internet où des gens peuvent déposer des documents de manière confidentielle, avec des informations qui sont inaccessibles pour ne pas pouvoir identifier la source, et tous les grands médias d'aujourd'hui l'utilisent. Vous allez sur Mediapart, il y a un site où vous allez, vous allez New York, tout le monde utilise ça, et c'est ça qui est criminalisé. Et donc, c'est évidemment, on va dire, choquant par rapport à la liberté de la presse, parce que ça veut dire que ce que les Etats-Unis essayent de faire, c'est de museler la presse au 21e siècle dans cette révolution internet qu'on est occupée à tous vivre. Vous avez également fait partie du comité de soutien d'Edward Snowden, où les enjeux sont quasiment pareils. Pourquoi vous êtes retiré ? Alors, la question avec Snowden, évidemment, c'était, lui, c'est un whistleblower, un lanceur d'alerte, c'est lui qui siffle. Et à ça, c'est différent Wikileaks, c'est un peu le sifflet qui est nécessaire pour pouvoir justement lancer l'alerte, il faut un sifflet, il faut dire, au début des discussions qu'on avait avec l'équipe de défense de Snowden, on était vraiment dans ces mêmes questions que celles qu'ils se posaient avec Assange. Et puis, quand Assange a demandé que j'intègre son équipe, via son avocat new-yorkais de l'époque, je me suis posé la question, est-ce que je peux défendre les deux personnes en même temps, l'ange et le démon, puisque l'ange, c'est Snowden, et puis alors Assange, vraiment, c'est devenu le démon incarné, et que finalement, c'était sans doute plus efficace de n'en choisir qu'un, donc j'ai choisi le démon. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi le démon ? Pour moi, Julien Assange, c'est un précurseur, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui... Snowden aussi, on va dire, mais Assange, j'ai l'impression qu'il a vraiment inventé et senti quelque chose de très particulier au XXIe siècle sur la communication et l'information. Pour moi, c'est un peu comme le Voltaire du XXIe siècle, on va dire. Il est en avance sur le temps. Il a saisi et senti plein d'informations, plein plein d'air du temps, et ça m'a semblé plus difficile de défendre que de Snowden. Et donc, comme avocat pénaliste, on aime toujours la difficulté, on défend des gens qui sont parfois indéfendables, c'est un peu ça. Et lui, au niveau politique, c'est très difficile de défendre. Et vous, vous avez un peu ce choix de défendre des gens qui peuvent paraître, du moins aux yeux de la majorité dominante, des personnes indéfendables. Là, je citerai un troisième de vos clients, qui est Pouche-Demont. Donc, le leader séparatiste catalan qui a été arrêté en Allemagne après avoir gagné les élections de Catalogne. Donc, c'est l'ancien président de la Catalogne, qui est le président en exil, du gouvernement en exil. Donc, on imagine la situation au XXIe siècle, qu'il y a le président et le gouvernement d'une région, de l'Espagne, qui sont en fuite. Ils ont fui les mandats d'arrêt espagnols. Ils sont réfugiés en Belgique. Donc, ils ont passé la frontière, traversé la France et puis ils sont arrivés en Belgique. Et ils vivent là, en Belgique. Ils sont protégés par la Belgique parce qu'ils font l'objet de poursuites politiques qu'on n'imaginait pas qui pourraient arriver. Ils sont poursuivis pourquoi ? Pour avoir organisé un référendum. Donc, avoir voté des lois, organisé, pris les arrêtés pour l'organiser. Ils sont poursuivis pour ça, pour rébellion, sédition, qui sont des qualifications juridiques du XIXe siècle, on va dire, qui sont un peu étrangères à ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Donc, lui, Puigdemont, il est haï complètement. Il est détesté en Espagne. Moi, je me souviens... Pas en Catalogne, ici. En Catalogne, non. Les voix, du moins, ont parlé jusqu'à une certaine fois. Moi, je vais toujours, habituellement, en vacances, en Andalousie, là, au sud de l'Espagne, face au Maroc, parce que c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, près de l'océan Atlantique. On voit les fumées de Tanger au loin, c'est vraiment très proche, entre l'Afrique et l'Europe. Mais je n'ose pas parler avec les gens de cette affaire, parce qu'ils sont remontés, ils le détestent. C'est vraiment une question physique, quasiment. Pour les Espagnols, ils le détestent. Il y a eu l'urde histoire, déjà, derrière l'unité de l'Espagne, qui est quelque chose qu'on peut aussi comprendre. Mais aujourd'hui, face à ces phénomènes-là, et si on revient surtout et essentiellement au cas de Assange, essentiellement, et puis en second lieu, Snowden, comment envisager la liberté du citoyen à l'heure globale de la surveillance de masse ? C'est ça, un des enjeux de ce dossier, c'est celui-là. C'est de se dire, aujourd'hui, la surveillance de masse est un fait. Les révélations Snowden, on oublie parfois ce que c'est. Mais c'était quoi ? Ça tient en une expression américaine, c'est « collect it all ». Il faut tout collecter. Collect quoi ? Il faut collecter tous les flux Internet d'échanges qui se passent via Internet, ou via les fibres, via l'Ether. Et ça veut dire quoi ? C'est les communications téléphoniques, c'est tous les échanges de textos, c'est toute la vie électronique des personnes qui est récoltée en masse. Et puis après, c'est stocké dans les ordinateurs en Alaska, parce qu'il faut qu'il fasse froid, parce que les ordinateurs chauffent. Et ces informations-là sont stockées. Et donc, c'est ça, la révélation. C'est qu'il y a cette surveillance de masse qui existe, qui a continué. Et les services secrets américains récoltent toutes les informations Internet du monde. Donc, c'est vraiment une atteinte, je dirais, systématique à nos vies privées qui est gigantesque. Alors, comment réagir par rapport à ça ? Il faut arriver à pouvoir le dénoncer à un moment donné. Maître Marchand, vous êtes aujourd'hui à votre première visite en Tunisie. Vous n'êtes certainement pas un fin connaisseur de la situation. Mais vous avez une distance critique intéressante pour vous poser la question sur comment vous observez la Tunisie aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe ici ? Sachant que ce qui se passe, se passe. Et ce qui s'est passé, la révolution tunisienne, Wikileaks y était pour quelque chose. Oui, c'est ça qui est impressionnant. C'est finalement les conséquences que Wikileaks et que les révélations Wikileaks ont eues dans le monde entier. Par exemple, moi, j'ai défendu des personnes qui étaient en prison détenues à Guantanamo, par exemple. Et c'est grâce aux révélations Wikileaks sur les dossiers qui avaient été récupérés de ces personnes qu'on a pu faire des procès en responsabilité contre ceux qui ont participé à cette torture. Donc ça a vraiment apporté des informations qui, sinon, étaient inaccessibles. Il y a un secret d'État tel au XXIe siècle que c'était impossible d'avoir ces informations. Et les États refusent, bien entendu, de communiquer ces informations. Et ce qui s'est passé en Tunisie est un autre événement important par rapport à Wikileaks. Alors la situation en Tunisie, moi, je ne la connais pas très bien parce que c'est la première fois que je viens. Au niveau de la lutte contre la torture, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, on va dire depuis une quinzaine d'années. Depuis le 11 septembre, en fait, c'est-à-dire depuis le 11 septembre 2001 qu'on a vu cette guerre au terrorisme qui a fait que la torture s'est systématisée partout. Et je dirais, pour avoir une analyse un peu juridique, moi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de contentieux international, donc je fais beaucoup de contentieux à la Cour européenne des droits de l'homme. Et un arrêt fondamental de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un arrêt de 2008 qui s'appelle Saadi contre Italie et qui concerne la Tunisie, justement. C'est une décision où la Cour européenne empêche l'extradition d'un Tunisien vers la Tunisie parce qu'il y a un risque de torture. Et la Cour européenne, ce qu'elle fait très rarement, elle prend vraiment des décisions avec beaucoup de précautions, à considérer qu'à ce moment-là, il y avait une pratique de torture systématique des personnes qui sont poursuivies dans le cas de terrorisme en Tunisie, et d'autre part que le système judiciaire était incapable de donner une réponse. Il n'était pas indépendant, il n'arrivait pas à rendre des décisions pour condamner les gens qui pratiquaient la torture, et que finalement, le système judiciaire, ce sont les termes même de la Cour européenne dans cet arrêt, était complice de la torture. Donc ça, c'est mon idée par rapport à la Tunisie, 2008, puis à la révolution, évidemment, en 2011, et puis maintenant, voilà, j'arrive, je m'informe, je me renseigne, je lis, et je vois que, dans le séminaire aujourd'hui sur ces questions-là, une information qui a attiré mon attention, c'est que finalement, il n'y a que, depuis, je dirais, la révolution, il n'y a eu qu'une décision judiciaire qui a condamné pour torture, alors que la Cour avait parlé d'une pratique systématique. Donc il y a des dizaines, des centaines de cas qui restent impunis. C'est l'impunité, on va dire. Absolument, l'impunité demeure un des enjeux majeurs de cette période, mettre un terme à cette impunité. D'accord, mais aujourd'hui, donc, nous avons appris il y a quelques jours qu'Assange sera extradié vers les États-Unis. Ah bon ? J'ai pas appris ça. Il y a une demande d'extradition, vous voulez dire. Il y a une demande d'extradition. J'ai appris que le ministre britannique a signé cette... Oui, c'est ça, mais c'est un geste administratif, en fait. Dans la procédure anglaise d'extradition, donc ça veut dire qu'un État demande une extradition, il émet une demande d'arrestation, la personne est arrêtée. Dans les X jours, je crois, 60 jours ou 40 jours, il doit transmettre les documents officiels, avec la demande d'extradition, qui a été envoyée au ministre de l'Intérieur anglais, qui signe pour réception et qui l'envoie un juge. D'accord. Et maintenant, c'est un juge anglais qui va devoir décider si, oui ou non, il autorise l'extradition. Ce n'est pas entre les mains du gouvernement, mais du pouvoir judiciaire anglais. D'accord. Mais dans cette situation, quelles sont vos prévisions ? Pensez-vous que le gouvernement britannique poursuivra sa collaboration avec les autorités américaines et répondra à leur demande ? Si le juge anglais décide que le gouvernement ne peut pas extrader, le gouvernement ne pourra pas extrader. Donc c'est vraiment le contrôle judiciaire sous la demande américaine est très puissant. Et le système judiciaire anglais est un système qui est très robuste, on va dire. Quand on était à l'université, en tant que juriste, on a tous appris que le système du procès équitable, les juges indépendants, ce sont les anglais qui l'ont inventé. Donc les juges anglais sont très attachés à ce système-là. Et donc, on a beaucoup d'espoir que les juges anglais vont simplement analyser le dossier, voir les risques de violation des droits fondamentaux pour Assange aux États-Unis, ce qui nous semble à tous évident. S'il met un pied là-bas, il ne va plus jamais ressortir. Ça nous semble une évidence qu'il faut un peu habiller juridiquement, mais c'est une évidence. Et donc, on espère que les juges anglais vont arriver à cette même conclusion. On a un dossier monumental pour démontrer justement le risque de torture, le risque de traitement inhumain dégradant, le risque d'atteinte à sa santé, à sa liberté de s'exprimer, à sa vie familiale, au procès équitable. Comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'Assange soit jugé correctement aux États-Unis après toute la campagne de dénigrement où il a fait l'objet ? Impossible. J'imagine... Je déduis plutôt de ce que vous dites qu'Assange, en cas d'extradition aux États-Unis, qu'il sera lourdement condamné. Le risque pénal pour l'instant est de 175 ans, 175 comme on dit en Belgique. Donc, il risque 175 ans de prison s'il arrive aux États-Unis. Pour l'instant, quand je dis pour l'instant, c'est parce que ça veut dire que rien n'empêcherait à un moment donné... Donc, pour l'instant, il est uniquement poursuivi, enfin uniquement, pour les leaks qui sont relatifs aux guerres, Afghanistan, Irak, c'est tout. Pour l'affaire Manning, on va dire, l'affaire Chelsea Manning, le fait d'avoir diffusé ces images de tueries faites par les soldats américains à l'égard de civils. Mais il y a plein d'autres révélations qui ont été réalisées. Donc, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, juridiquement, en suivant une procédure qui est d'ailleurs très opaque, l'État américain rajoute des préventions et qu'en 275, on passe à, je ne sais pas... Enfin, 275, c'est déjà beaucoup, on va dire. Y compris les révélations tunisiennes. Nawat, on est occupé à l'époque et ça s'appelait Tunilix. Eh bien, ça représentait Wikileaks. Nous voulons exprimer toute notre solidarité avec Julien Assange parce qu'il a déjà été solidaire avec nous dans des périodes difficiles, notamment il y a deux ans. Depuis son asile en ambassade d'Équateur à Landre, il a été solidaire avec nous lors d'un harcèlement judiciaire et policier. Je vous remercie, Maître Christophe Marchand, pour le temps que vous nous avez accordé et pour votre présence ici parmi nous. Nous continuerons à suivre attentivement cette affaire. Merci encore. Merci à vous.